Bonjour à tous, dans ce journal, nous revenons sur la mobilisation des bonnets rouges contre l'éco-taxe et pour l'emploi. Une réunion a eu lieu ce lundi après-midi à Caresse et notre image du jour après trois manifestations successives et notamment des heures violentes. Samedi dernier à Pont-de-Buy qui ont fait cinq blessés, une nouvelle manifestation est prévue ce samedi 2 novembre à Quimper. Dans un instant, nous revenons sur le nom breton à l'éco-taxe en compagnie d'Hubert Coudurier, le directeur de l'information du Télégramme et de Thierry Méret, le président de la FDSEA du Finistère. Bonjour, mais dans un instant, tout de suite, nous allons revenir sur cette réunion qui a eu lieu à Carré, vous y étiez, Thierry Méret, aux côtés de Christian Troadec et du syndicaliste Olivier Lauras, le point avec Xavier Patrigeon. Après la violente mobilisation de ce week-end autour du portique éco-taxe de Pont-de-Buy, le collectif pour l'emploi souhaite mobiliser une nouvelle fois et de manière plus large, samedi prochain à Quimper. Le message, vivre, décider et travailler en Bretagne. On parle à la fois bien sûr de l'emploi en premier lieu en Bretagne et puis de ce qui pourrait amener à ce que cet emploi soit encore plus fragile alors même que nous en perdons beaucoup. Et l'éco-taxe, cette taxe sur le handicap, fait partie justement des choses qui sont injustes et qui pénalisent l'économie bretonne. Donc si en même temps on obtient une possibilité de début d'amorce, de régionalisation avec des vrais pouvoirs pour les régions, ce sera un pas supplémentaire. Paysans, ouvriers, artisans, routiers, patrons d'entreprises, enfin je pense vraiment que l'ensemble économique breton, plus j'espère la population qui est aussi conviée à venir, parce que je pense qu'il faut vraiment montrer qu'il y a une colère générale qui a besoin de s'installer et qu'on n'a plus le temps d'attendre et qu'il faut agir vite. On est dans un collectif qui dit haut et fort, il faut sauver la Bretagne et nous on a les moyens mais il faut nous aider. Le rendez-vous du collectif pour l'emploi ce samedi se tiendra, peu importe les négociations en cours, avec la volonté d'un rassemblement dans le calme. Alors une nouvelle manifestation donc organisée à Quimper. Hubert, bonjour. Bonjour. Alors finalement la crise actuelle ne marque-t-elle pas la fin du modèle breton ? C'est vrai qu'il y a un modèle breton qui est fait d'un chômage finalement assez peu élevé, d'équilibres sociaux et c'est justement parce que ce modèle est entré en crise que la jacquerie contre Paris a été lancée. Ce modèle repose sur trois piliers économiques, l'agroalimentaire, l'électronique dans le Trégor et l'automobile, notamment PSA à Rennes. Nos capitaines d'industrie ont une responsabilité. Chez Doubs, chez Gade, chez Tilly, on n'a pas suffisamment anticipé l'avenir, notamment la fin des restitutions européennes et la production de masse a un peu éclipsé la qualité, même si des pistes prometteuses subsistent pour l'avenir. Par ailleurs, les coûts sociaux pratiqués en Allemagne avec des ouvriers polonais, tchèques ou roumains ressemblent à un véritable dumping. Mais le paradoxe de cette révolte, c'est la complicité objective entre les salariés de l'agroalimentaire, de l'agriculture et un patronat, notamment dans la distribution, qui ne leur a pas toujours fait de cadeau par le passé, mais qui milite depuis des mois à travers des associations comme Investir en Finistère pour la suppression de l'éco-taxe. Ce qui est d'autant plus injuste pour un gouvernement qui ne fait qu'appliquer la taxe créée par Jean-Louis Borloo dans le cadre du Grenelle de l'environnement et qui a plutôt bien négrecié à Bruxelles pour compenser la fin des restitutions. Bref, à la politique de la chaise vide des représentants du MEDEF à Rennes face au préfet régional la semaine dernière a répondu le superbe coup de communication du leader de la FDSA, Thierry Mérette, avec son bonnet rouge, héritier de la méthode Gauvenec, donc chacun ici a la nostalgie. Sauf que les 30 glorieuses sont derrière nous et que face à une Bretagne devenue l'étendard de la révolte fiscale en France, le gouvernement peut tergiverser sans reculer pour autant une fois de plus après la taxe sur le diesel, sur l'excédent d'exploitation, l'épargne, j'en passe, et des meilleurs. Si le gouvernement cède après avoir déjà réduit l'éco-taxe de 50%, il aura reconnu le caractère périphérique de la Bretagne, un peu comme la Corse, mais il aura perdu toute autorité. Dilemme donc. Thierry Mérette, bonjour. Bonjour. Vous venez d'entendre l'édito d'Hubert Coudurier. Peut-être une petite information avant, la Fédération PS du Finistère demande instantanément aux organisateurs de reporter si inédit le rassemblement, donc le rassemblement du 2 novembre à Quimper. Vous en pensez quoi, cette demande encore ? Je n'ai même pas envie d'en parler, c'est vraiment se moquer du monde. Il est évident que l'attitude des forces de l'ordre samedi dernier n'a fait qu'encourager une mobilisation de tous les secteurs. Je m'appelle Thierry Mérette, mais je suis d'abord paysan et porte-parole du collectif pour l'emploi. Et il est évident que, bien évidemment, samedi prochain, il y aura beaucoup de monde pour vivre et travailler au pays. Samedi dernier, c'était une manifestation contre l'éco-taxte. Vous avez même demandé le démontage du portique. Il y a eu de violents heurts à la fin de cette semaine, donc samedi à Quimper. Vous ne craignez pas de nouvelles violences ? Nous avons proposé samedi que, gratuitement et gracieusement, on démontre le portique qui n'est qu'un symbole. Il faut expliquer à l'ensemble des téléspectateurs que le portique n'est là que pour contrôler les camions qui ne seraient pas équipés de GPS. De boîtier et co-taxte. De boîtier. Bon. Et que demain, pour l'instant, c'est les camions. Demain, peut-être les utilitaires et ensuite les particuliers. Or, et c'est pour cela que nous organisons le 2 novembre, non pas une manifestation, mais un grand rassemblement, c'est pas pareil, que l'on veut dans la dignité, tout corporation confondue, pour dire, on a obtenu en 1969 par De Gaulle, ça a été son dernier discours, à Quimper, qui avait dit dans une Europe à 6, Europe à 6, je le répète, qui avait un problème de désenclavement de la Bretagne. Aujourd'hui, dans une Europe à 28, on vient taxer les besogneux. Quand les écolos disent qu'il faut appliquer cette éco-taxe parce que ça coûte 40 millions à la Bretagne, mais ça va lui en rapporter 130 en termes d'investissement de l'État dans les infrastructures, notamment. C'est un mensonge. C'est un mensonge puisque, j'y peux rien, mais la SNCF, Réseau Ferré de France, RFF, se sont désengagés depuis 1986 du ferroutage. Le transport fluvial, on n'a rien, on n'a aucune possibilité. Nous sommes d'accord. Moi, le premier, un camion, ça embête tout le monde. C'est considéré comme étant polluant, comme un tracteur, ça embête sur la route, etc. Mais néanmoins, nous serons toujours, nous, loin de tout et on a besoin de ces camions. Et c'est pour cela que nous avons les transporteurs avec nous. Pourquoi le monde de la pêche est aussi avec nous ? Pourquoi le monde du transport ? Parce que c'est une nécessité. Si on veut nourrir, un temps soit peu, tant les Français, que pouvoir expédier notre production plus loin, bien sûr qu'on travaille sur le ferroutage, etc., mais on n'est pas aidé aujourd'hui avec l'État français. Alors, Stéphane Le Folle a remis sa copie au Premier ministre ce lundi. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je ne sais pas quelle copie il a pu remettre. Pour l'instant, on ne connaît pas à l'heure où on parle. Non, mais on n'y croit plus. On n'y croit plus. Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous proposez aussi aujourd'hui ? Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de libérer les énergies. C'est de... Les Bretons, les Bretons, ils veulent encore entreprendre dans tous les secteurs, sauf que les contraintes administratives, les contraintes environnementales, les contraintes sociales, fiscales, font que... Eh bien, c'est le découragement. Il y a des Bretons partout de par le monde. Mais si demain, les choses ne sont pas prises au sérieux, c'est demain les Bretons qui vont se vider. Et on va devenir quoi ? Une économie résidentielle ? Pas possible. Pas possible. Il y a trop de gens, entrepreneurs, innovateurs, qui veulent continuer à vivre et travailler au pays. Vous le verrez peut-être, ou on le verra, peut-être samedi, donc à Quimper. Une question quand même. Le portique éco-taxe sera encore debout samedi ? Je ne peux rien promettre. J'aimerais qu'il soit démonté avant le 2 novembre. Mais ça n'est qu'un symbole. Et on n'est qu'à un début. Et le 2 novembre ne sera qu'un début. Et il faut que nos décideurs prennent bien la mesure de ce qui est en train de se passer en Bretagne. C'est notre économie bretonne qui est en péril. Le socle agricole et agroalimentaire ne sera pas remplacé du jour au lendemain. Ce ne sont pas des aides dont on a besoin. On a besoin de libérer moins d'administratifs. Et plus de liberté d'entreprendre. Ok, on vous a entendu. Merci Thierry Meret. On continue dans l'actualité de ce lundi avec un réveil dans le noir pour 13 000 foyers finistériens à cause de la tempête Christian. C'est notre chiffre du jour. Ce lundi, les équipes de RDF ont raccordé 8 000 foyers. Il en reste donc 5 000 privés encore d'électricité. Ce lundi soir, le vent qui a soufflé à 133 km heure. Pointe enregistrée à Ouessant dans la nuit de dimanche à lundi a provoqué quelques perturbations. Sur le pont de l'Iroise, la circulation s'est effectuée sur une seule voie pendant toute la journée. Le toit d'un camion de transport de port s'est détaché. La pièce de plusieurs mètres carrés n'a pas pu être déplacée en raison du vent qui est resté encore fort ce lundi. Et puis dans le port de Brest, les bateaux de la Pénarbède sont restés à quai. Les liaisons vers les îles ont été suspendues. Pendant 24 heures, reprise normale du trafic ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Ce JT est terminé. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501